bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je vais parler de ce que je tiens dans ma main vous voyez c'est juste le côté maintenant je le retourne voilà donc pourquoi je vais parler de ça et moi je vais parler à certains internautes qu'il faut qu'ils arrêtent des reconneries parce que il y a une chose que je trouve inadmissible c'est pas du respect et en plus vous jouer avec une entreprise donc c'est pas bien je sais que l'entreprise elle paye ses enveloppes pour faire de la publicité mais là je n'ai pas fait de la publicité donc je ne suis pas chez vous et je ne serai jamais chez vous je suis sur des spécialistes beaucoup plus élevés que ça oui c'est des rayons optiques mais là votre rayon il m'intéresse pas parce qu'il s'occupe des oreilles et de la vue mais pas de la vue générale ça vous l'avez pas dans ce genre général d'optique donc c'est tout moi je passe par des optiques beaucoup plus expert il y a Chris qui le fait bien et un autre aussi qui le fait mais celui-là c'est une autre société qui n'est pas très connue elle est juste que surmante c'est une petite entre vraiment une petite entreprise bref donc ce genre de publicité vous évitez de casser les bonbons avec ça le trou le trou le truc qui me qui me plaît pas c'est que n'a pas de numéro de téléphone voilà n'a pas de numéro de téléphone qui est dommage parce que j'aurais bien voulu appeler la société pour enlever des bandes donc je peux aller à n'importe quelle société leur demander tout simplement de m'enlever ça vous savez il y en a il y en a deux il y en a un entre la jolie qui a buchelet qui est pas loin de chez moi non plus et un autre qui est qui aussi encore à buchelet mais pas dans le même endroit parce que buchelet c'est bien vague c'est bien grand bref tout simplement ça m'intéresse pas et je vais essayer de supprimer sa demande parce que ça commence à me gaver les couilles là on va dire ça poliment hein ça fait gaver les gens parce que ça franchement je vais pas dans ces sociétés là je sais ce que je fais dans le milieu optique donc ne cassez pas les bonbons avec ça et celui qui est derrière internet en train de faire ces conneries là tu peux toujours y canner parce que je vais être franc avec toi toi tu vas être pire que moi dans pas longtemps et ça c'est sûr c'est mon souhait donc tu vas bref voilà donc ça c'est une petite c'est un petit rappel à dire aux gens d'éviter de s'amuser truc comme bien sur une autre société aussi mais bon c'est des conneries bref voilà et donc il y a une autre société aussi cette fois ci c'est sur des je sais plus quoi comme société mais bon qui bon qui m'envoie des mails même je les bloqués ça sert à rien je reçois toujours c'est la sames à la noix donc c'est pas bien franchement éviter de de vous amuser vos travails parce que c'est pas un amusement la publicité c'est bien mais ça ce n'est pas une publicité c'est un harcèlement parce que je ne suis pas dans vos bandes et vous me faites des choses qu'il faut pas faire donc vous même vous en train de nuire la société et si vous savez pas ce que c'est c'est la preuve que vous ne savez pas où vous travaillez moi je suis je sais où je vais d'accord donc j'ai pas besoin de vos services mytho et des vrais services de mytho parce que quand vous connaissez pas arrêtez de envoyer des conneries comme ça donc enlevez moi de votre bande ou sinon je vais directement à une société qui est la même sauf elle est un bûchelet et je peux demander de l'enlever ça de mes bandes parce que si elle n'est pas dans leur bande il peut rien faire mais si ça marche il n'y a pas de problème moi je suis passé chez vous donc faut pas me casser les bonbons avec vos conneries parce que vous faites rien du tout pour mes services donc faut arrêter vos conneries d'être comme ça parce que c'est inadmissible envers même jamais été dans ces bandes là d'accord allez salut et je dis franchement vous êtes des nuls et tout ce que je souhaite c'est votre patron vous fout dehors merci a en fait entre deux monsieur macron l'a bien dit ça 1 1 pour vous foutre quand vous voulez dehors donc c'est ce que vous voulez ok